C'est un peu le projet du Perse-Plafond quand même, vous vous souvenez, c'est quelque chose là, on amène le spectateur dans un temps très calme. Tu peux utiliser deux doigts, c'est comme ça, pour faire deux notes. J'utilise ces instruments pour créer des vibrations dans l'air et je m'accompagne avec la clarinette souvent. Que des choses douces quand même. Le but du jeu c'est qu'on arrive à oublier la musique et on ne se rend pas compte que la musique est là. On regarde les images, le découpage et la musique te prend par la main dans la rêverie. Mais il ne faut surtout pas qu'on se rende compte que tu es là avec tes instruments à faire des choses. Il faut des choses, des instruments doux comme ça. Je pense pour l'équipe qui a participé c'est de sortir un petit peu de notre quotidien et puis aussi de faire quelque chose qui nous semble utile par rapport à ce qui se passe à l'hôpital et puis aussi de faire un lien entre ce qui était bien aussi c'est d'arriver à faire un lien entre les patients, le personnel médical, le personnel soignant et puis aussi les artistes. C'est aussi une expérience qui nous a permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. J'ai trouvé ça très intéressant au niveau artistique et au niveau musical. Quand on arrive dans la chambre et qu'on voit les gens qui sont plus ou moins intéressés et en partant qui sont ravis d'avoir pu voir quelque chose et changer les idées. Je pourrais être dans l'île de l'hôpital, tout comme je pourrais être aussi dans l'entreprise Kander. Et moi il se trouve que je fais autre chose mais voilà c'est des rencontres et puis c'est un partage avec mon savoir-faire qui est d'amener les gens à cogiter à utiliser leur cervelle pour s'évader un petit peu, utiliser leur imaginaire et pour penser à autre chose justement de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on pourrait être ailleurs dans un endroit imaginaire par exemple ou simplement à l'intérieur de soi-même, se regarder. Il y a plein de formes qui sont déjà découpées, il y a aussi les gélatines aux couleurs qui sont là, c'est aussi un truc à apprendre à manipuler. Comme Sébastien il montre les instruments, les gélatines il y a plein de façons de les amener, voilà, en les glissant plus ou moins haut, plus ou moins bas. Vous avez même en pochoir, non ? Bah ouais, ouais, il y en a qui sont déjà découpées. Il y a eu différents points de rencontre, il y a eu des visites à l'hôpital où on y est allé en groupe, enfin plusieurs, pas forcément toujours les mêmes personnes. Et puis on est allé aussi dans des chambres pour faire un petit peu de plafond directement auprès des patients. Puis on a rencontré d'autres artistes comme le danseur aussi, qui était assez fabuleux. Sylvain gros. Sylvain, ouais, qu'on a vu danser dans les couloirs en fonction des sons qu'il pouvait entendre. Donc ça nous a permis de découvrir pas mal de choses très sympas. En fait c'est une petite calebasse, c'est une coquille de fruits secs. Et le but du jeu c'est d'avoir quelque chose de permanent. Donc en fait, à partir du moment où tu les manipules, c'est un truc comme ça. Quand je vais dans les chambres, habituellement j'utilise des bols tibétains de différentes tailles. Et je les utilise pour faire un bourdon. C'est-à-dire que le bourdon ça crée un continuum de sons. Et moi dessus ça me permet de parler avec la clarinette ou de chanter. Et il y a des bols thérapeutiques, ça s'appelle. Et selon la fréquence qu'ils ont, elles concernent certaines parties du corps. Et vont faire réagir tel le pancréas, etc. Donc c'est utilisé dans certaines pratiques de poser le bol sur une partie du corps et de le faire résonner. Et comme la vibration est intense, ça agit à l'intérieur. Quand on voit les gens qui sont contents, quand on part, nous aussi ça nous fait plaisir. Au moins, on a fait plaisir à quelqu'un. Qu'est-ce qui me plaît le plus ? C'est d'être plutôt libre et d'emmener les gens vers cette liberté-là aussi. C'est vraiment un partage de liberté. On voit là, on voit là... On voit là et à�. On voit là, on voit là, on voit là, il faut... Et on voit là, on voit là, on voit là... Et on voit là... On voit là, on voit là... Sous-titrage ST' 501